Salomé pose une question. Salomé demande comment typer une personne en lui parlant. Salomé est très concise et claire dans les questions qu'elle pose. J'aime Salomé. Typer les gens, c'est complexe. Les gens, en fait, sont complexes. Les gens ne sont jamais totalement là ou totalement l'autre. Ils sont toujours des sortes de nuances un peu comme ça, de tout. Ils ne sont jamais tout blanc ou tout noir, à part moi. Enfin, parce que je suis noir. En réalité, quand on type les gens, on se rend compte que les gens, ils sont à 99% les mêmes. Donc, si on ne sait pas avec exactitude ce qu'on cherche quand on essaye de typer quelqu'un, on va toujours être à côté de la plaque. Les gens vont avoir un comportement plutôt T et le lendemain, ils seront plutôt F. Bref, surtout quand on leur parle. Une fille qui a l'air très ESTJ, à un moment, elle va te paraître ISTJ à un autre moment parce qu'elle va te dire qu'elle n'aime pas les fêtes. Mais en fait, elle est certainement ISTP parce qu'après, elle va te dire qu'elle fait des bêtises à l'école et qu'elle n'aime pas trop la discipline. Sauf qu'après, elle va te dire un truc et c'est vraiment le genre typique de phrase que seule une ENFP pourrait dire. Bref, tu comprends l'idée. Souvent, comme les gens n'ont pas de méthode claire pour reconnaître les types, ils ne savent pas exactement quoi chercher pour reconnaître les types. Ils vont beaucoup changer d'avis sur les types. Ils vont faire des votes sur Internet pour savoir le type de quelqu'un. Ils vont se disputer et dire « Mais non, moi, je pense que c'était le type parce qu'une fois, elle a dit ça. Moi, je pense que c'était le type parce qu'une fois, elle a fait ça, etc. » Et pourtant, la personne en question est la même. Et elle a son type de personnalité qu'elle a depuis qu'elle est bébé et qu'elle aura jusqu'à sa mort. Mais comme on ne sait pas concrètement ce qu'on cherche, comme on a la tête pleine de clichés, etc. Plus on va parler à quelqu'un, plus on sera incertain sur son type parce qu'on va se rendre compte. C'est bizarre parce que cette personne, des fois, elle est intuitie, des fois, elle est plutôt sensation. Des fois, elle est plutôt pensée, des fois, elle est plutôt sentiment. Des fois, elle est plutôt introvertie, des fois, elle est plutôt extravertie, etc. Et ça, c'est vraiment un problème que j'ai connu pendant très longtemps parce que je me demandais « Mais vraiment, attends, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un type ? » Parce que des gens qui étaient d'un certain type faisaient parfois des choses totalement opposées. Je me disais « Bah du coup, c'est pas ça leur type ? » Est-ce que c'est juste que tout le monde peut tout faire ? Mais dans ce cas-là, si on peut tous tout faire, qu'est-ce que c'est avoir un type de personnalité, au final ? Puisqu'on est tous les mêmes. Et je me disais « Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ? » Comment, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a troublé pendant extrêmement longtemps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas parler aux gens, c'est les écouter et les observer. Par contre, attention, quand je dis les écouter parce que ce qu'ils disent n'est pas important. Les gens se trompent totalement. Les gens sont totalement illusoires sur ce qu'ils sont vraiment. Je dis souvent que les gens mentent, mais en fait, c'est pas vraiment qu'ils mentent, c'est plus qu'ils se trompent. Et ils sont persuadés d'être plutôt comme ça, alors qu'ils sont totalement l'inverse en général. Mais bon, c'est mieux d'y aller en se disant qu'ils mentent et d'être plutôt en mode offensif, en mode « Je sais que tu as essayé de me tromper » parce qu'au final, c'est ce qui se passe, mais c'est juste qu'ils ne font pas exprès. Bref. Ce qu'il faut, c'est vraiment les observer, mais essayer de voir ce qu'ils cachent, quelles sont les zones dans lesquelles ils sont vraiment très peu confiants, les problèmes réels qu'ils ont dans la vie, les peurs qu'ils peuvent avoir. Parce que c'est là qu'on voit vraiment qui ils sont. Parce que certes, tout le monde sait tout faire, mais pour... On typait un artiste musical qui utilisait le sentiment introverti, par exemple. Et on voyait qu'il disait clairement, enfin, c'est pas exactement ça qu'il disait, mais dans le langage MBTI, c'est ce que ça voulait dire, il disait clairement qu'il n'était pas prêt à utiliser la pensée extravertie pour sa musique. Alors que pourtant, quand il te parle, il avait l'air plutôt pensée extravertie. Tu vois, il savait être logique, blablabla, enfin, pas de souci, comme tout le monde, parce que tout le monde sait être logique et blablabla, tout le monde sait tout faire. Mais on voyait qu'au final, qu'est-ce qui primait dans sa vie ? C'était quoi la fonction qu'il utilisait ? Et c'était quoi la fonction dont il pouvait se servir, mais pour laquelle il n'était pas prêt à réellement faire des concessions ? C'était la pensée extravertie. Et celle qui primait, c'était le sentiment introverti. Et pourtant, il savait très bien utiliser la pensée extravertie. Mais quand on sait reconnaître les peurs des gens, les zones où ils ont vraiment des problèmes, etc., c'est là qu'on voit vraiment qui ils sont. Mais ça, évidemment, ce n'est pas des choses que les gens vont dire comme ça. Ce n'est pas des choses dont ils seront fiers, etc. Ce sont des choses qu'ils vont cacher parce que ce sont des zones dans lesquelles ils sont très peu confiants. Et tes faiblesses, tu n'as pas envie de les montrer à tout le monde. Tu les gardes pour toi. Déjà que pour toi-même, c'est difficile. Pourquoi est-ce que tu les montreras à tout le monde pour que tout le monde puisse attaquer là où ça fait mal, tu vois ? C'est justement ces choses-là qu'il faut apprendre à repérer. C'est exactement ce qu'on fait dans l'espace-fembre, en fait. Mais si je peux te donner déjà un conseil, vous donner un conseil, n'essayez pas de tiper les gens en leur posant des questions que vous avez vues dans un test ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu préfères être gentil ou est-ce que tu préfères être intelligent ? Enfin, ce n'est pas des... Il faut juste être un observateur. Il faut les écouter parler de ce qu'eux, ils veulent parler, les écouter parler avec leurs amis, par exemple. Il faut vraiment les observer dans leur habitat naturel, en fait, comme des animaux. Si tu veux observer un animal, tu ne vas pas le prendre et le foutre dans un zoo. Si tu veux observer un animal, tu vas faire un documentaire, tu vois ? Dans les documentaires, ils sont dans leur habitat naturel et ils les filment. Les gens qui filment essayent de toujours être très discrets, de ne pas se faire voir, de ne pas faire de bruit, etc. pour voir comment est-ce qu'ils se comportent naturellement. S'ils les prennent et qu'ils les foutent dans un zoo, on ne verra pas du tout comment est-ce qu'un lion chasse, tu vois ? Si tu essayes de poser des questions qui vont cadrer la discussion, si tu essayes de leur poser des questions pièges en te disant « Hum, s'ils me répondent ça, c'est que c'est forcément un ISTJ, par exemple, » tu vas te piéger toi-même en fait parce que tu vas voir juste ce que tu veux voir. Ça ne reflètera pas du tout la réalité. Ça ne reflètera pas du tout la réalité parce que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui est important. Comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi est-ce qu'ils le disent, là, tu vois vraiment qui est la personne. C'est pour ça que je te parle souvent de besoins humains, de tempéraments, etc. Dans l'espace FOM, on pourrait typer des gens sans ne jamais parler des fonctions parce que ce n'est pas une question de « Hum, je vois de la pensée introvertie, je vois du… » C'est plus profond que ça, c'est un peu difficile à expliquer clairement comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir en vrai. Typer quelqu'un, il faut voir comment est-ce que ça se passe, il faut le faire soi-même, etc. pour comprendre vraiment et pour vraiment voir comment ça se passe en fait. Enfin, je dis ça comme si c'était un truc mystique. On ne fait pas de la magie noire dans l'espace membre. À moins que. Ce qui se passe dans l'espace membre reste dans l'espace membre. C'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup là de l'espace membre dans cette vidéo. C'est parce que vraiment, cette question en fait, tu me demandes « Qu'est-ce que vous faites dans l'espace membre ? » En fait, c'est vraiment ça ta question parce que c'est exactement ça qu'on fait. C'est une très bonne… Enfin, c'est une question très pertinente en tout cas vraiment parce que c'est exactement ça qu'on fait mais c'est trop long, c'est trop complexe en fait. C'est trop nuancé et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire en fait. Et du coup, ce n'est pas facile de t'expliquer comme ça dans une vidéo YouTube. Ce n'est pas non plus pour te dire « Allez, viens dans l'espace membre, machin, tu fais ce que tu veux, peu importe. » Enfin, si tu veux venir, bienvenue. Mais vraiment en tout cas, si tu veux tipper quelqu'un, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut voir, ce qu'il faut apprendre à repérer, c'est quels sont ses peurs, quelles sont les zones où il aura vraiment du mal, quels sont ses problèmes dans la vie. Parce que c'est en connaissant ses faiblesses que tu sauras vraiment qui est la personne. qui est la personne.